bonjour à toi chers spectateurs 7500 de patrick volrath en fait c'est un film dont je suis vaguement la genèse depuis quelques temps parce que pour être honnête j'adore joseph gordon levitt je trouve que c'est un très très grand acteur mais malheureusement il se fait de plus en plus rare aujourd'hui sur la scène cinématographique et donc du coup les quelques projets auxquels il participe forcément on y prête un petit peu attention parce qu'on se dit qu'est ce qui fait que là gordon levitt s'est dit allez je me joindre à ce projet et l'histoire vers d'être intéressante et le film a l'air d'avoir un sacré parti pris en plus le résumé pour faire simple alors qu'il s'apprête à rejoindre paris en partant de berlin l'avion ou tobias et copilot se fait détourner par des terroristes coincé dans le cockpit avec un des assaillants chaos le jeune homme va devoir amener le plus vite possible l'avion au sol parce que oui pour ceux qui ne savent pas le film à la particularité d'être tourné en temps réel ce qui est une démarche que j'aime beaucoup parce que à la fois elle peut être très limitée mais si un cinéaste arrive à dépasser les limites de celle ci il peut proposer une oeuvre cinématographique réellement intéressante je n'irai pas dans l'idée que patrick volrat a réussi à totalement maîtriser ça il n'arrive pas notamment à totalement dénouer son récit avec un dénouement qui soit à la hauteur en fait de ce parti pris qui fonctionne hyper bien durant les deux premiers actes mais il propose une démarche qui atteint ses limites ça c'est clair et net et je l'ai vu sur beaucoup d'avis les gens sont assez catégorique pour dire qu'à partir d'un moment ça se voit que le metteur ancien allemand ne tient pas son propos de bout en bout mais je peux pas m'empêcher de trouver le film réellement jusqu'au boutiste dans sa démarche c'est à dire que vous avez une première heure où vraiment on a tout ce qu'il faut pour créer une oeuvre qui est une vraie tension une vraie intensité et une vraie montée en crescendo de chacune des scènes où il va y avoir un élément dramatique qui va se passer et l'intérêt du film c'est que volrat va vraiment au bout de ça c'est à dire que il essaye de limiter le plus possible les angles de caméra pour pas en faire trop s'il a besoin d'appuyer un détail il se réfère à son décor avant de se référer à des effets de montage et en plus de ça ils n'utilisent aucune musique et tous ces petits éléments embrigués les uns avec les autres et ben ça fait que même si le film est maladroit la démarche est quand même assez juste une démarche réaliste et surtout en temps réel est peut-être la chose la plus compliquée à mettre en scène au cinéma non pas que cela soit impossible de nombreux auteurs l'ont déjà fait dans le passé avec succès mais cela limite un peu l'idée de création artistique et surtout cela oblige le cinéaste à questionner son idée de créativité ainsi patrick volhart nous propose ici un pari ambitieux celui de jouer avec l'attention du spectateur pendant une heure et 30 minutes sans faire la moindre ellipse ou raccourci dramatique pour éviter de perdre de vue son personnage central et son idée de base soit celle de créer une tension maximale ce qui marche mais malheureusement ne tient pas tout le long du film en termes d'écriture c'est donc écrit par senad à l'île basique ainsi que patrick volhart la démarche en termes de pure écriture est assez intéressante parce que l'idée c'est de jouer avec juste des détails pour créer une dramaturgie qui est de l'impact par la suite sur le spectateur c'est à dire qu'en gros le film va s'ouvrir sur des caméras de surveillance ça c'est plus un effet de mise en scène mais dès le moment où le titre apparaît on va avoir un cockpit et on va voir le copilote puis le pilote s'installer puis les hôtesses de l'air et ainsi de suite en fait c'est juste ça c'est juste on sent que dans leur écriture à l'île basique et volrat ils n'ont pas voulu appuyer on va dire leur récit sur des grandes envolées dramatiques ou des choses comme ça il a juste voulu au travers d'un personnage puis d'un autre placer son décor et ensuite montrer comment ils font le check up montrer comment ils préparent l'installation des différents passagers montrer ce qui se passe quand il ya deux personnes en retard puis les bagages puis ceci puis cela et juste jouer là dessus c'est ça en fait qui fonctionne dans sa démarche hyper réaliste à vol rate c'est qu'avec à l'île basique il choisit réellement de tout baser sur des choses crédibles c'est à dire que c'est rare à certains moments de se dire ça ça n'est pas possible ça ne peut pas se passer comme ça ou ça ça n'est pas possible ça peut pas se passer comme ça je dis pas derrière que ça amène pas quelques petites maladresses notamment des jargons un petit peu techniques qui par moment peuvent perdre le spectateur et donner la sensation que on n'y connaît rien du tout à ça mais derrière c'est impossible de ne pas se dire que ça fonctionne parce que réellement on y croit on y croit à 200% donc peut-être que oui il y en a certains qui vont se dire que le film est long chiant et rébarbative parce qu'il a tendance à constamment utiliser les mêmes jargons techniques et à revenir sur les mêmes trucs mais c'est ce qui se passerait certainement réellement s'il y avait une prise d'otages dans un cockpit donc au fond ça fonctionne ça n'enlève pas quelques maladresses par la suite mais en tant que tel la démarche fonctionne volrath et à lille basique tiennent leur dramaturgie sur une bonne heure ce qui en soit au vu du pari extrêmement ambitieux que nous offre le scénario de ce long métrage est une jolie prouesse et on sent que rapidement même si la tension et la puissance dramatique sont au rendez vous cela est limité limité par l'espace limité par les actions limité par la dimension dramatique et narrative des personnages bref il est évident que le dernier acte de ce récit ne réussit pas à maintenir la même tension que les deux précédents ce qui fait que même si ce scénario se tient pendant une bonne heure la dernière demi-heure peut littéralement faire décrocher le spectateur de cette aventure forte mais un poil poussive en termes de pure mise en scène ça se voit déjà à 10 km que l'une des références principales de volrath c'est vol 93 de paul green grace ça crève les yeux ça se ressent à chaque seconde c'est presque perturbant par moments parce qu'on voit vraiment des guigny qui sont du même ordre mais c'est vraiment une bonne référence parce que ça fait que le cinéaste allemand derrière il appuie sa mise en scène sur des effets vraiment réaliste et là où paul green grace avait tendance à vraiment jouer sur une sur dramatisation de son propos mais ça faisait que c'était hyper impactant parce qu'il y avait tellement de points de vue qui étaient des multipliés que du coup ça avait de l'impact que là ici voir volrath choisir d'enlever la musique de limiter sa caméra juste l'espace du cockpit de choisir de ne pas en faire trop de ne pas trop multiplier les personnages des os limiter à quatre personnages principaux et ben c'est ça qui a de l'impact sur le spectateur donc je pense qu'on pourra redire beaucoup de maladresse sur l'écriture et son dernier acte notamment mais en termes de pure mise en scène encore une fois on est sur un film qui a un propos à une idée à une envie à une ambition et du coup s'y tient de bout en bout et ça fait que on est vraiment impacté par chacune des situations qu'il arrive au personnage et il ya des scènes de tension je vous jure on est vraiment accroché on est en train de se dire mais comment ça peut bien se passer à la fin et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on n'est pas sur un film où les effets de mise en scène vont nous amener des choses auxquelles on pourrait s'attendre la mise en scène est tellement au service de ce qui se passe dans ce cockpit que les imprévus à la mise en scène n'arrive pas à les anticiper du coup on est pris de court et on est complètement dedans en cherchant le plus possible à lier son cinéma à green grass ou à guise le metteur en scène allemand permet à son film d'avoir une vraie intensité qui n'est jamais perturbé par des artifices de cinéma classique comme la musique les envolées dramatiques les discours poignants ou les effets de mise en scène abusifs c'est cela qui rend l'expérience cinématographique unique et sincère malgré ses nombreuses maladresses d'écriture c'est que même si l'on peut facilement pointer du doigt les éléments d'écriture qui ne fonctionne pas la mise en scène est fidèle à son ambition de base jusqu'au boutiste dans ses effets de réalisme et créatif quant à son idée de maintenir une tension au sein d'un lieu confiné en termes de casting il n'y a pas beaucoup de personnages principaux en soi moi j'ai trouvé que homine menard dans le rôle de vedat est plutôt bien carlo kitzinger dans le rôle de michael également ainsi que muratan muslu mais alors c'est vrai que les autres personnages je pourrais vaguement citer aileen tezel mais son personnage est extrêmement secondaire voire même tertiaire voire même carrément à l'arrière que du coup c'est vraiment ces trois acteurs qu'on retient à la fin et on se dit que c'est eux qui ont le plus d'impact sur le film dans les rôles secondaires parce qu'évidemment il y en a un qui les dépasse tous et même si on sent que par moments c'est un petit peu compliqué pour lui de jouer dans un espace comme celui d'un cockpit il s'en sort vraiment bien je trouve joseph gordon lévite qui se fait de plus en plus rare au cinéma nous offre ici une prestation extrêmement juste d'un personnage qu'il domine tout du long même si par moments on sent qu'il lui est difficile de maintenir une tension par son jeu dans un lieu si réduit au bout du compte 7500 je trouve que c'est un film qui a une démarche qui peut sembler réellement bancal lorsqu'on arrive à la fin on a un peu la sensation que le film un peu trop tiré sur la corde du réalisme et un peu abusé de certains effets qui veulent vraiment rendre l'action crédible mais qui du coup dessert un petit peu l'intensité dramatique mais rappelons nous derrière qu'il ya eu une heure où vraiment tout était maîtrisé tout était carré tout était intense tout était fort et où c'est ça que j'ai envie de garder à la fin c'est que même s'il ya une dernière partie qui est pas totalement maîtrisé est tout de même une première heure où le metteur en scène allemand maîtrise totalement son film amène des effets d'intensité et de la dramaturgie qui sont forts et en plus l'acteur principal encore une fois joseph gordon lévite est très bon donc 7500 de patrick volrath si vous avez l'occasion de le voir sur amazon prime bas allez-y parce que réellement je dis pas que c'est un grand film mais c'est un film qui a un parti pris qui est tellement fort et qui se veut tellement jusqu'au boutiste que même si c'est maladroit dans son dernier acte et ben il ya tout de même une majorité du film qui est maîtrisée qui est réellement intense pour le coup à plus